La Banque Centrale Européenne a sous-estimé l'inflation potentielle. James Rossiter, TD Securities. Ce jeudi, nous découvrirons le rapport sur l'inflation de la Banque d'Angleterre. James, vous attendez-vous à des changements significatifs au niveau des données ? Tout porte à croire que la Banque d'Angleterre va maintenir le statu quo cette semaine. Je prévois que les membres du comité vont voter à l'unanimité contre les changements sur le plan de la politique. La grande question qui se pose devant la Banque d'Angleterre et le comité de politique monétaire est de savoir quelle sera l'issue du référendum britannique programmé le 23 juin. C'est la raison pour laquelle ils sont censés s'abstenir de toute action avant que le résultat ne soit connu. Ils ont déjà eu de nombreuses occasions d'exprimer leur point de vue sur l'impact potentiel du référendum sur l'économie britannique. En octobre 2015, ils ont publié un rapport détaillé concernant les conséquences possibles sur la stabilité financière et la capacité d'atteindre la cible d'inflation. De nombreux membres du comité ont déjà présenté leur vision personnelle ainsi que le point de vue institutionnel concernant les répercussions du référendum sur l'économie. Par conséquent, ils ont déjà eu l'occasion d'exprimer leur position sur cette question et il se peut qu'ils décident de se montrer plus prudents dans leurs déclarations au fur et à mesure qu'approche la date du référendum. Cela étant dit, nous commençons déjà à observer un certain impact négatif du référendum sur l'économie. Donc, il est fort probable que les membres du comité vaudront aborder le sujet de la détérioration des données économiques observées au cours des quelques derniers mois. Nous avons enregistré une dégradation simultanée des PMI des secteurs de la fabrication, des services et de la construction depuis le début de cette année. Les résultats affichés par les secteurs susmentionnés sont très proches de leur plus bas sur trois ans. Cela témoigne du fait que les préoccupations à l'égard du référendum commencent à peser sur la performance des principaux secteurs de l'économie. Les indices PMI sont généralement représentatifs de l'état de l'activité économique du pays. Pour le moment, nous observons un ralentissement dans les secteurs de la fabrication, des services et de la construction qui sont fortement tributaires des facteurs domestiques. La principale question en ce moment est de savoir si le ralentissement courant est attribuable à l'incertitude concernant le référendum ou bien à la dégradation sous-jacente des conditions économiques. A mon avis, cette détérioration est due en grande partie à l'accentuation des craintes liées au référendum. Pourtant, si la Banque d'Angleterre adopte une position différente, elle pourrait réviser à la baisse ses prévisions de croissance. Vendredi, nous découvrirons les données sur les ventes d'États américaines hors secteur automobile. Sont-elles susceptibles de pousser le dollar à la hausse ? Les chiffres des ventes d'États affichés au mois de mars ont été très faibles et si nous voyons des résultats similaires dans ce rapport, cela pourrait soulever des craintes concernant une nette décélération de l'économie américaine. Bien évidemment, cela pourrait jouer en défaveur du dollar. En revanche, tout porte à croire que les chiffres seront robustes. Si nous analysons les données d'avril, nous verrons une augmentation de 5% en termes de vente de voitures et de prix de l'essence. Par conséquent, nous nous attendons à une augmentation des ventes d'États d'environ 1%. Cependant, les prévisions des analystes ne sont pas aussi optimistes que les nôtres. Leurs prévisions de base n'ont augmenté que de 0,3%, ce qui représente une légère accélération par rapport à la baisse enregistrée au mois de mars. En tout état de cause, ces chiffres devraient indiquer un regain de dynamisme dans le secteur des ventes au détail. En l'occurrence, ces chiffres devraient rassurer les investisseurs et les décideurs politiques. Cela pourrait contribuer à apaiser les inquiétudes par rapport à la décélération de l'économie. Pour résumer, le marché prévoit une légère accélération de 0,3%. Si le résultat apparaît conforme aux attentes, il est peu probable que le dollar progresse. Les investisseurs ont déjà revu à la baisse leurs attentes en matière des hausses de taux de la Fed cette année. Les analystes de TD Securities tablent sur un seul relèvement d'ici la fin de l'année. D'après nous, cela devrait se produire en septembre, quels que soient les résultats du rapport sur les ventes au détail ce jeudi. De toute façon, ces données ne devraient pas influer sur les attentes en matière de politique monétaire. La BCE vient de réviser à la baisse ses prévisions en matière d'inflation. A quelle réaction de l'euro devrions-nous nous attendre ? Analysons les projections macroéconomiques de la BCE couvrant le mois de mars. A notre avis, la Banque centrale sous-estime le potentiel de l'inflation, car ses prévisions pour la partie restante de cette année sont extrêmement faibles. L'euro se négocie actuellement à 1,14 contre le dollar. Il existe de nombreux facteurs qui pourraient pousser le taux de change vers le bas dans les prochains mois, avant le renversement de la tendance. Nous prévoyons que la paire restera près de son niveau courant d'ici la fin de l'année. Les prévisions en matière d'inflation ont exercé une grande influence sur les décisions de politique monétaire de la BCE cette année. La détérioration des perspectives des prix du pétrole a également eu beaucoup de poids. A mon avis, ce sont les facteurs clés qui ont incité la BCE à mettre en œuvre des mesures d'assouplissement importantes en mars. Cependant, les prévisions d'inflation s'appuient sur le prix prévisionnel du pétrole, aux alentours de 35 dollars le baril cette année, tandis que le niveau actuel des cours à terme du pétrole se situe à 45 dollars. Le décalage est important. Les prévisions d'inflation actuelles de la BCE, qui ont été fixées à 0,1% pour 2016, devraient être révisées à la hausse à 0,4%. Les prévisions pour l'année prochaine ont été établies à 1,3%. Je pense que ces chiffres ont toutes les chances d'être revues à la hausse en juin. En général, les chocs externes ont tendance à jouer en faveur des perspectives d'inflation. Cela devrait soutenir l'euro. Il est à noter que les projections établies en mars ont été extrêmement basses. La BCE a pris en compte tous les risques baissiers possibles et imaginables. Bien sûr, l'inflation n'est pas la seule cause de préoccupation cette année. Le référendum britannique soulève beaucoup de craintes. Il va de soi que la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne pèserait lourd sur l'euro. James, je vous remercie de votre participation. Restez à l'écoute du Cascopy TV. Merci d'avoir regardé cette vidéo !